Bonjour mes chers, Perleurard poursuivra le conte Le Petit Chaperon Rouge. Dans le dernier épisode, Chaperon Rouge était étonné lorsqu'il a vu sa grand-mère. Oh mère grand, comme tu as de grands yeux jeunes fluorescents, c'est pour mieux te reconnaître mon enfant. Mère grand, comme tu as de grands doigts poilus, tu devrais les raser, c'est pour mieux te chatouiller mon enfant. Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles sales, c'est pour mieux t'écouter ma petite fille. Mais grand-mère, tu devrais aller voir le dentiste parce que tu as de grandes dents pointues. Et jeune fleurissante, c'est pour mieux te dévorer ma petite fille. Bing, bang, boum, le loup mange et fait glisser le Petit Chaperon Rouge dans son gosier. Le loup était bien fier de lui. Il décide de s'en vanter sur sa page Twitter. Il écrit qu'il a mangé la grand-mère et le Petit Chaperon Rouge. Une chance que le réseau était revenu. Le loup se sentait très fatigué et le ventre plein. Il décide donc de faire une sieste. Richard, le gentil bûcheron, est en train de couper des bûches près de la maison. En se disant que la grand-mère renflait comme un ours, soudain il entend la sonnerie de son iPhone. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Zut ! C'est un mauvais numéro. Il en profite pour faire une pause et lit le tweet du grand méchant loup. Annonçant qu'il avait mangé le Petit Chaperon Rouge et sa grand-mère. Richard, en colère, en baissant la tête, il fonce vers la maison comme un taureau. Il défonce la porte comme un grand fracas. Bing, bang, boum ! Dans la maison, il n'entend aucun bruit, sauf les ronflements du loup qui dort toujours. Richard observe l'étrange foulard qui sort de sa gueule. Comme c'est bizarre ! dit-il. La mère grand et le chaperon rouge s'ennuient et sentent tristes. Alors, le chaperon rouge tweet. À l'aide ! Malheureusement, le réseau ne passe pas à travers la peau du loup. Elle décide d'allumer un iPad Touch et essaie de trouver une sortie. La grand-mère prend ses aiguilles à tricoter et essaie de faire un trou. Mais ça ne marche pas toujours. Elle essaie de sauter en faisant du bruit dans le ventre, mais elle ne réussisse pas à réveiller le loup. Elle essaie de le chatouiller, mais ça ne marche pas du tout. La mère grand continue à tricoter. Puis le foulard devient de plus en plus immense. Fatiguée d'avoir essayé, elle décide de reprendre des forces en mangeant les raisins, la pomme et le chocolat chaud qui se trouvaient dans le panier. Mère grand, pleine d'énergie, reprend du collier et se met au tricot à la vitesse de l'éclair jusqu'à ne plus avoir de laine. Soudain, mère grand commence à sentir le foulard bouger. Elle dit au chaperon rouge d'attraper le foulard et de le tenir bien fort. Le bûcheron tire très fort, tellement fort que les deux sortent du ventre du loup à la vitesse de l'éclair. Le bûcheron donne une leçon au loup pour qu'il ne recommence plus à manger les humains. Le gros méchant loup est étourdi et il souhaite de ne plus jamais revoir le chasseur. Le chaperon rouge saute de joie et elle veut faire un colo à sa grand-mère. Mais où est la grand-mère ? Elle est en train de lire le gazouillis de l'extraterrestre. Je m'excuse de t'avoir rendu malade. Pour se faire pardonner, Blue, l'extraterrestre, est venu chercher le méchant loup pour l'enfermer dans une présence sur la planète. Aussi, il lui donne un gros baiser pour le rendre malade pour l'éternité. Pendant ce temps, Richard va porter le petit chaperon rouge chez elle. Grand-mère s'ennuie de Blue. Elle lui tricote un long foulard pour le tenir au chaud pendant ses voyages dans son vaisseau. La grand-mère écrit un message privé à Blue sur Twitter pour l'inviter à souper chez elle avec le petit chaperon rouge et Richard. Ensemble, ils font la fête. À la fin du repas, Blue surprend tout le monde en demandant la grand-mère au mariage. Elle accepte et décide d'aller vivre avec son amoureux sur sa planète. Ils vécurent heureux pendant de nombreuses années et ensemble, ils tricotèrent des kilomètres de foulard.